vous êtes avec une femme qui est bien avec vous elle est juste elle vous respecte mais à un moment donné à cause de vous la femme la devient rebelle vous avez tellement pétillé la dignité de cette femme vous avez tellement déshonoré cette femme avec votre sale caractère avec votre mauvais comportement à cause de votre mauvaise foi hein tu es marié mais tu es toujours dehors tu es marié tu sortes tu n'es pas à 1h du matin tu es marié tu es toujours au gré avec tes amis jusqu'à minuit 1h du matin tu es jo c'est quoi fallait pas te marier c'est quoi si ta femme te fait des reproches et la raison c'est normal une femme qui t'aime là tu penses que quand tu es dehors quand c'est une heure tu penses qu'elle dort elle est juste couché elle donne comme le corps habillé son sommeil est découpé découpé un coup elle dort ou elle saute parce qu'elle a peur t'es pas encore entré quand elle entend un tout petit bruit dehors là elle pense que c'est toi à un moment donné elle a compréhendé vos femmes ta femme commence à se plaindre elle te fait des reproches il faut comprendre mais quand vous êtes dans vos bêtises quand vous êtes dans vos délits quand vous êtes dans vos trucs c'est-à-dire que vous êtes trop à l'aise dedans quand vos femmes faites des reproches vous trouvez que non elle ne vous laissez pas j'ai rien à te laisser faire ce que tu as fait champion vous êtes marié hein vous êtes comme ça donc à un moment donné là il faut savoir faire la part des choses à un moment donné là il faut comprendre que cette femme là je lui dois du respect et de la considération en train de vous dire ça à tout moment lorsque la femme là se marie là on les fait à soi on lui donne beaucoup de conseils alors que vous même qui êtes les grands frères la même là vous êtes vous manquez de sagesse vous manquez de sagesse vous manquez d'intelligence c'est la petite fille là qui a bien tes fesses comprendre c'est que c'est que c'est que tu vas savoir c'est qu'elle avait été dit tu es marié donc il ya des heures à qui doit te trouver à la maison tu es marié tu as ça là tu dois plus faire elle qui n'a qu'à venir te dire elle te dit ça aussi tu te fâches Joe à un moment donné là comprenez hein quand vous n'êtes pas prêt à vous marier là hein ne venez pas fatiguer les femmes là pardonnez laissez là ceux qui sont intéressés là ceux qui veulent se marier là ceux qui ont atteint un minimum de sagesse ceux qui ont atteint un minimum de maturité là ils vont prendre ces femmes là et ils vont les valoriser vous avez compris c'est ce genre de comportement que vous avez avec vos femmes là qui font qu'elles n'en croient pas les soeurs à rentrer dans le mariage selon le moment toute femme là elle mérite un mariage même la plus grande djanjou du monde là elle peut se marier waouwai que si elle tombe sur l'homme qui lui faut elle va se marier voilà donc respectez vos femmes on ne vous a pas obligé à vous marier ne découragez pas celles qui sont encore derrière la clôture alors qu'elles sont en face de certains hommes qui sont prêts à les épouser mais elles ont peur c'est ce qui se dit dans le foyer là elles ont peur de ça pourtant quand vous communiquez avec votre homme quand vous êtes complice quand vous vous entendez waouwai bien que le foyer marche comme si tu déroules et Allah Allah va vous faire un bel adjéniment sinon le mariage est très bon waouwai deux personnes vous vous mettez ensemble quand vous formez une personne c'est la même idée c'est la même pensée vous faites aide Dieu Allah facilite le mariage pour tout le monde merci quoi merci Sous-titrage Société Radio-Canada